Hey ! Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle micro vidéo dédiée à Git. Aujourd'hui nous allons voir la fonction Git, la commande GitRivert. GitRivert permet de revenir en arrière sur des évolutions qu'on a réalisées sur un fichier et qu'on a commité. On a vu le commit, c'est l'étape de validation, d'indexation au sens de Git, de l'évolution d'un fichier. On fait des commits à chaque évolution de fichier et on peut souhaiter revenir en arrière parce qu'on a une évolution qu'on ne juge pas appropriée et on utilise à ce titre la fonction GitRivert. C'est aussi la manière la plus propre, on va le voir juste en dessous avec l'exemple que je vous propose. C'est la manière la plus propre de revenir en arrière, à la différence de GitReset puisque vous allez voir avec GitReset on supprime les commits précédents. Voilà le petit exemple pour visualiser les choses. On a un état final à l'heure actuelle où on a un fichier où on a fait trois évolutions. Avec le commit1, le commit2, le commit3. Nous ce que l'on souhaite c'est revenir à l'étape du commit1. Si on utilise GitRivert, on se situe ici, on se situe à l'étape du commit3. Ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir dans un premier temps au commit2, puis au commit1. On va petit à petit revenir en arrière en rejoint les commits à l'inverse. Donc vous voyez que du coup, on conserve le commit2 et le commit3 dans notre historique. Ça c'est intéressant d'un point de vue historique. Si on réalise un GitReset, là on perd de l'historique puisque vous voyez que le GitReset, lui ce qu'il fait c'est qu'il supprime le commit2 et il supprime le commit3. Donc on a une perte d'historique. L'intérêt d'utiliser GitRivert, c'est donc de conserver cet historique. Alors comment on utilise la commande GitRivert ? On l'utilise en tapant GitRivert, le numéro du dernier commit, ce qui nous permet de revenir sur ce dernier commit. On peut enchaîner le retour arrière sur plusieurs commits de la manière suivante. On utilise GitRivert et on utilise l'index head de notre dépôt git. L'index head, c'est quoi ? C'est le commit effectif de la branche active. Donc en gros, si on veut revenir en arrière de deux commits, on va dire head tilde 2, donc pour head moins 2, 2.2.head. Du coup, on revient de deux commits en arrière. Il ne faut pas confondre non plus GitRivert avec GitCheckoutFichier. Là, ça nous permet de revenir en arrière sur un fichier qui n'est pas encore indexé. On y reviendra ça ultérieurement quand on verra la commande GitCheckout. Alors, passons en pratique. Actuellement, j'ai deux fichiers dans mon dépôt, comme on l'a déjà vu précédemment. Si je fais un GitLog-oneline-graph-namestatus, ce qu'on a déjà vu dans la vidéo qui est dédiée à GitLog, on voit que ce que j'ai fait, j'ai modifié mon fichier, j'ai ajouté une ligne 2, et ensuite, j'ai aussi ajouté une ligne 3 à mon fichier. À chaque fois, j'ai fait un commit. Si je regarde mon fichier 2, en l'occurrence, j'ai rajouté un commit pour la ligne 2, et pour la ligne 3, et un autre pour la ligne 3. Donc moi, ce que je veux faire, c'est de revenir en arrière de un commit. Donc je fais un GitRevert, et je copie, et je colle mon commit. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, là, comme on l'a vu précédemment, c'est que Git est en train de rejouer en arrière le commit précédent. Donc là, il nous propose de commenter le commit. Donc très bien, nous, on va... Donc là, le commentaire, en l'occurrence, c'est Revert, ajout de ligne 3. Donc très bien, on enregistre ça. Ensuite, donc là, si je regarde l'état, en fait, c'est comme si nous venions de faire un GitAdd avec notre fichier modifié et un GitCommit. Si je regarde comment a évolué ma branche, donc nous, nous étions à cette étape-là, ajout de ligne 3, et bien là, vous voyez que, ici, on a un commit supplémentaire qui a été ajouté, et c'est le commit Revert, ajout de ligne 3. Donc en fait, l'ajout de la ligne 3 a été supprimé. Et donc si on regarde dans notre fichier, effectivement, l'ajout de la ligne 3 a été supprimé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que l'on peut faire encore ? Donc ce qu'on va faire, on va continuer à modifier notre fichier. Donc on va dire qu'on rajoute une ligne 3, ajout ligne, et puis, bien sûr, j'ajoute, donc je fais avec GitAdd, je vais faire un GitCommit-M. Le tiré M me permet de ne pas accéder à un éditeur, un éditeur de texte, mais à travers la ligne de commande de rédiger mon commit. Donc là, je vais dire ajout ligne 3, et puis on va ajouter une ligne 4 aussi. Voilà. Toc. Hop, très bien. Donc là, j'ajoute une ligne 4. Et là, de la même manière, je fais un GitAdd, je fais un GitCommit4. Voilà. Donc là, j'ai ma branche qui se situe comme ceci. Et nous, ce que nous allons vouloir faire, c'est revenir en arrière de deux commits. Donc, comme on l'a vu précédemment, nous, ce qu'on veut, on voit que notre head se situe ici. Donc nous, on veut revenir en arrière de deux commits. Donc on fait un GitRiver, head-tilde2.head. Et là, on n'a pas besoin d'indiquer notre fichier, puisqu'en fait, on fonctionne sur notre branche courante et sur le head, qui est le commit actif, on a dit. Donc là, dans un premier temps, il nous propose de valider un commit qui dit « je veux revenir en arrière sur l'ajout de la ligne 4 ». Ok, très bien, on enregistre. Aussitôt, comme on souhaite revenir en arrière sur deux commits, il nous propose le commit pour revenir en arrière sur l'ajout de la ligne 3. Très bien. Donc on enregistre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on regarde notre branche, l'évolution de notre branche, on a bien eu nos ajouts de ligne 3 et 4, donc l'état où nous étions précédemment, je vous rappelle, c'est celui-ci. Et là, il nous a ajouté deux commits, le revert sur l'ajout de la ligne 4, puis le revert sur l'ajout de la ligne 3. Donc là, si je regarde mon fichier, j'ai bien mon fichier à l'état initial. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à la partager. Je vous dis à très bientôt sur XavKey.